Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un tuto où je vais vous montrer comment réaliser ce donut lycourne gourmande. J'ai décidé de l'appeler comme ça. Vous aurez besoin de fimo champagne, chocolat, vanille, rouge cerise, blanc, de fimo liquide, d'un scalpel, d'une aiguille, d'un routine tool, une plaque de texture gouffre, d'un rouleau, d'une lame, un emporte-pièce rond, des tranches de canne fraise et banane, d'une brosse à dents, deux marqueurs, un rose pastel et un lilas, d'un piton ou d'un clou, de papier aluminium, une lingette, mais c'est facultatif. Je commence par prendre le pain de fimo champagne pour faire le donut. Je chauffe bien ma pâte, puis je viens former une boule que j'aplatis légèrement. Avec une aiguille, je commence à faire le trou du donut, puis je l'élargis avec mon dotting tool. Une fois fait, je reprends mon aiguille pour faire l'arrêt du milieu qui se trouve sur le donut. Je repasse avec l'arrière de ma lame pour le marquer encore plus. Et je repasse encore, cette fois-ci, avec mon tutin tool. Avec une brosse à dents, je viens texturer l'arrêt que je viens de faire. Ensuite, je viens prendre du papier aluminium que j'enroule, puis je viens l'enrouler autour du donut pour bien marquer l'arrêt du milieu et aussi pour qu'elle reste claire comme sur les vrais donuts. Vu que c'était trop long, j'ai coupé avec mon ciseau. Le trou s'est légèrement déformé, donc je repasse avec mon dotting tool. Puis je viens texturer le dessous du donut avec une brosse à dents. Et bien sûr, je reforme mon trou à chaque fois. Pour avoir différentes formes de textures, j'ai pris une boulette de papier aluminium que je viens passer sur mon donut. Je refais la même chose sur le dessus. Maintenant, avec mes pastels secs, je viens donner un peu plus de couleur à mon donut. Oui, je sais, je les ai oubliés dans la liste du matériel. Il y avait une poussière et je l'ai enlevée avec une lingette, puis j'ai retexturé par-dessus. Je repasse un coup de brosse à dents car la texture a tendance à s'estomper avec les coups de pinceau. Et ensuite, je refais la même chose de l'autre côté. Une fois fait, j'ai pris que mon donut pendant 10 minutes pour éviter de le déformer. Pendant ce temps, j'ai fait le nappage de mon donut. Pour cela, j'ai pris de la pâte blanche que j'ai étalée avec un rouleau. Puis je suis venue en porte-piécer ma pâte. En porte-piécer ? Je ne sais pas si ça se dit. Je l'ai délicatement décollé avec une lame. Avec une lingette, j'ai enlevé toutes les petites poussières. Puis j'ai posé mon nappage sur le donut. Avec un dotting tool, j'ai percé le nappage au milieu pour avoir le trou du donut. Je reprends ma lingette pour enlever les traces de doigts. J'ai ensuite repris de la pâte champagne pour faire mon cône de glace ou plutôt la corne de ma licorne. J'ai étalé la pâte avec un rouleau. Puis avec ma plaque de texte sur gouffre, j'y suis repassée par-dessus avec le rouleau pour que la pâte brène bien. Je n'ai pas utilisé de farine, mais faites-le si votre pâte colle trop. J'ai ensuite en porte-piécer ma pâte. Et comme pour le donut, je viens donner de la couleur avec mes pastels secs. Avec ma lame, je décolle délicatement le futur cône pour ensuite venir l'enrouler et le transformer en cône de glace. Pour cela, je m'aide avec mon dotting tool. Je l'ai ensuite collé sur mon donut puis je l'ai pré-cuit. Malheureusement, je n'avais plus de batterie donc je n'ai pas pu filmer le moment où j'ai attaché le cône au donut. Mais je vous montre quand même ce que j'ai fait. C'est vraiment tout simple. J'ai juste pressé avec délicatesse les extrémités du cône. Maintenant, je viens prendre un peu de rouge cerise que je viens mélanger avec du blanc pour obtenir ce rose dégradé pour faire ma boule de glace fraise. Ensuite, je viens faire un boudin puis je coupe un bout pour faire ma boule de glace. Et là, je ne sais pas pourquoi ma caméra a arrêté de filmer donc vous ne verrez pas la réalisation de la boule de glace à la fraise mais ce n'est pas grave j'ai fait exactement la même chose pour vanille et chocolat. A l'aide d'une aiguille et de ma brosse à dents je viens texturer la boule de glace et voici ce que ça donne. J'aime vraiment beaucoup ces petites boules de glace. Avec deux boudins, un de vanille et l'autre c'est un mélange de blanc et de chocolat. Je viens faire la petite déco pour la boule de glace. Je ne sais pas comment vous expliquer mais je pense que vous comprenez avec les images. Avec mon aiguille, je viens poser la déco sur la boule de glace. Ensuite, je viens couper une tranche de banane dans ma canne banane et une tranche de fraise dans ma canne fraise. Et je viens les enfoncer délicatement dans mes boules de glace. Avec de la fimo liquide, je viens coller mes boules de glace sur le donut pré-cuit. Avec mon aiguille, je viens faire un petit trou pour insérer le piton. Vous pouvez le faire avant de précurse votre création mais moi j'avais peur de la déformer. Voici ce que ça donne une fois sortie du four. Avec la colle liquide, j'ai recollé mes petites déco. Dernière étape, avec mes marqueurs, je viens faire le visage de ma licorne. Prenez votre temps pour cette étape qui est assez délicate. Et voici le résultat une fois terminé. Je trouve cette licorne vraiment très mignonne. Vous pouvez vernir votre création si vous le souhaitez. Moi je ne l'ai pas fait pour deux raisons. La première est que je préfère le rendu non vernis. Et la deuxième est que je n'ai pas de vernis. Bon ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Si jamais vous reproduisez cette création, n'hésitez pas à m'envoyer des photos par mail. Ça me ferait vraiment plaisir de voir ce que vous aurez fait. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !